Le tonnerre de ce matin s'est éloigné. Chaque fois que j'entends le tonnerre, je ne peux m'empêcher, des formations professionnelles obligent, de penser à cette phrase de Jacques Lacan. « Sans le tonnerre, sans ces grondements, il n'y a pas de nom du Père qui tienne. Pourtant, le tonnerre a beau faire ce matin, ici, dans le cercle enchanté de ce colloque, le nom du Père ne tient plus. » Et c'est un Père qui vous le dit. Pourquoi ? Vous le savez, le comité d'organisation possède les allures d'un coven, d'une assemblée de sorcières, bon, je me permets, mais vous revendiquez le titre, d'une assemblée de sorcières. Et elles ont su inviter, ou plutôt invoquer, des conférencières dont la parole résonne d'une manière nouvelle par rapport à la voix de nos anciens maîtres. J'en veux pour preuve les travaux de celles que j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter aujourd'hui. Anne Simon, ancienne élève de l'École Normale Supérieure, directrice de recherche au CNRS, directrice, jusqu'en avril de cette année, du Centre de recherche sur les arts et le langage, et responsable du programme animaux, d'abord dans le cadre d'un contrat avec l'Agence nationale de recherche, et maintenant au sein du Kral. Pour tous ceux qui travaillent dans le champ de l'éco-critique, Anne est surtout connue comme le chef de file de la zoopoétique en France et en Europe. Mais elle est aussi l'auteur de plusieurs livres importants sur l'univers de Marcel Proust. Par exemple, Proust ou le réel retrouvé au PUF, ou plus récemment, Trafic de Proust, Merleau-Ponty, Sartre, Deleuze, Barthes. Depuis David Abrams, nombreux sont des éco-poéticiens à se référer à Merleau-Ponty. Si c'est votre cas, je ne peux pas trop recommander les analyses qu'Anne consacre aux dernières pages du Visible et l'Invisible et à la notion d'idées sensibles. Elle prépare actuellement un essai sur l'élevage industriel en littérature et elle a aussi mis en chantier une recherche sur la notion d'arche. parce qu'apparemment, elle s'attend à une grande inondation pour bientôt. On n'est jamais très prudent. L'intitulé de sa conférence d'aujourd'hui est « Vivre dans les plis zoopoétiques des interstices urbains ». Est-ce qu'il faut que je dise quelques mots en anglais ? Est-ce qu'il y a une translation ? Est-ce qu'il y a un peu plus court ? Est-ce qu'il y a un peu plus court ? Est-ce qu'il y a un peu plus court ? Est-ce qu'il y a un peu plus court ? As well as being France's foremost scholar in zeopoétics, she is also a specialist of Marcel Proust et has devoted several studies in remembrance of time past. One of which analyzes the use made of proofs by philosophers such as Sartre, Merle-Ponty, Barthes et Deleuze. She is currently working on a study of battery farming in literature. And today she'll be talking about, what would you be talking about? Folds, ah, living in folds, living in folds, zoopoetics of urban gaps. And you have the translation apparently in your folder. Thank you very much. On a un chaman à defo d'une sorcière à côté. Je suis vraiment très heureuse que ce soit Jonathan qui m'ait présenté. D'abord parce qu'il l'a fait avec beaucoup de louanges. Et d'autre part parce que grâce à lui je saurais enfin comment on prononce le mot zoopoétique en anglais. Ce qui est toujours un challenge selon que ce soit que je m'adresse à un Australien, à un Canadien, à un Américain ou à un British. Voilà. Alors le titre de mon intervention a un peu évolué. Je l'ai nommé « La vermine dans les plis de nos villes, zoopoétique des interstices urbains ». Donc voilà, « La vie dans les plis », ça fait référence à Michaud, un grand texte, un grand recueil d'après-guerre. Alors, Hug Wraffels, au début de sa merveilleuse « Insectopedia », « Insectopédie », publiée en 2010 et très récemment par Wild Project en traduction, revient sur les milliards d'insectes et d'arachnites qui quotidiennement volent et transitent au-dessus de nos têtes, le plus souvent à quelques mètres, mais très fréquemment aussi à des altitudes aériennes très élevées. Et il s'interroge sur ce qu'il appelle ces autres mondes qui existent autour de nous. Et je cite « Comment la notion d'espèce invasive réagit-elle face à un tel phénomène continu et irrépressible, face à une telle circulation, faite de voyages plus ou moins longs, de dispersions et de migrations ? » Vous voyez, les mots qui sont employés sont déjà des mots politiques. « Que reste-t-il d'une notion selon laquelle chaque chose a sa place assignée, exclusive, invariable, selon laquelle les frontières sont inviolables, d'une notion qui prône l'utilisation de produits chimiques pour parvenir à la maîtrise d'une telle surabondance de vie, exubérante et obstinée ? » Exubérante et obstinée, je pense que ce sera une des focales de ma conférence. Cette conception dévalorisante et menaçante d'espèces invasibles est encore largement partagée. À juste titre, derrière, il n'y a pas de nyan-nyan-ri chez Hug Raffles qui est fasciné par les insectes et par les rapports que les humains entretiennent avec eux, mais il ne dissimule pas aussi le caractère cauchemardesque, à un niveau, je pense, fantasmatique extrêmement profond, qui, à mon avis, nous ramène à des données biologiques, tout simplement de notre constitution. Et il revient sur ce côté cauchemardesque que représente finalement le fourmillement de la multitude invisible ou la lutte de ce qu'il appelle la faune sauvage urbaine, la lutte viscérale contre la faune sauvage urbaine. Il y a un passage, par exemple, dans son Insectopédie, qui est donc un livre épais comme ça, il y a un passage où il se décrit sous la douche nue, confronté non pas à son chat ou à sa chatte comme Derrida, mais à une blatte américaine de 7 cm. Alors ça se termine mal pour la blatte, visiblement, il y a une ellipse, mais voilà. C'est pour dire que d'emblée, on entre dans une sorte d'entre-deux, d'interstice moral et éthique. Ce n'est pas toujours facile de fréquenter la vermine. Ça l'est beaucoup plus quand on fait une conférence, finalement, que dans le monde réel. Grouillant, effectivement, rampant, répugnant, envahissant, insaisissable, résistant ou contaminant, les rats, les blattes et les autres vermines qui peuplent les interstices de nos villes ont alimenté nombre de dystopies littéraires. Pourtant, certains écrivains, certaines écrivaines ont su percevoir dans les habitats de ces monstres merveilleux, l'imitrophes des nôtres, voire intégrés à nos habitats. Ils ont su percevoir aussi dans leur énergie et dans leur profusion les modèles d'un art fondé sur la traversée des mondes, d'un art fondé sur l'intensité de la vie, sur l'étrangeté de la beauté. Ni sauvage, ni familier, ils constituent, selon l'insecte de Jules Michelet, la matière première de nos cités et de nos palais. Tes cités, tes louvres, tes capitoles se sont bâties de nos débris, qui expliquent l'insecte à Michelet dans l'insecte. Les minuscules échappent donc aux catégories occidentales majoritaires. Chaque fois que je mets occidentales, vous verrez, j'en reparlerai, je mets le mot majoritaire parce qu'il y a différentes catégories à l'intérieur de l'Occident. Ces insectes et minuscules mènent vers d'autres perspectives sur le monde et conduisent les écrivains à écrire la ville autrement, pourvue de moustaches, d'antennes ou d'yeux à facettes. On pourrait faire des heures sur la question de la perspective de la mouche en littérature, en art et en film. J'emploie le terme vermine dans un sens très général de ce que j'appelle à propos de Proust au départ une infra-animalité, à savoir une animalité inférieure en taille et perçue comme inférieure en valeur aux humains, relevant du multiple, de l'invasif et de l'admisance. Sa petitesse est à la mesure de sa capacité à l'échapper, à la dissimulation, à l'envahissement d'espaces considérés comme dédiés à la société et à la sociabilité humaine. Ces espaces anthropiques, hautement partageables, avec des espèces formatées, notamment génétiquement ou éthologiquement, pour être compagnes, dans une relation dont Donna Araoué a souligné de façon très franche et en lui en ségré, le caractère asymétrique. Elle ne délire pas, je dirais, sur Cayenne. Ce n'est pas parce que la relation est asymétrique qu'il n'y a pas des relations partageables. Ce n'est pas ça le problème. Et donc on est entrecroisé en permanence avec d'autres espèces qu'on a souvent formatées pour ça. Ces espèces compagnes, ce qui n'est pas négatif, s'opposent aux infimes trop invisibles et trop insaisissables pour être rassurants, aux errants, plus imposants, les chiens livrés à eux-mêmes, par exemple, dans Un chien mort après lui de Volodine. On a eu aussi une conférence sur les chats-féraux l'autre jour. Les chacals, les singes, qui sont des animaux finalement trop esquivants ou au contraire trop agressifs pour être de bonne compagnie. Alors remontant à la Bible, remontant à la fin annoncée, prophétique et déployée, de la ville puissante et sanguinaire par excellence, Ninive, qui domine la Syrie. On pourrait donner d'autres noms malheureusement aujourd'hui, mais on serait dans la même région. Ninive, qui domine la Syrie et que Dieu menace d'anéantir. Les troupeaux se coucheront au milieu d'elle. Toutes sortes d'animaux en foule. Le pélican et le hérisson logeront parmi ses ruines. Donc là, on a d'autres formes d'animaux que l'Imitrof. Une voix chantera aux fenêtres sa plainte. La dévastation sera sur le seuil et les lambris de cèdre seront arrachées. La voilà, cette ville aux habitants insouciants qui se réjouit sur d'elle, qui dit en son cœur, « Je suis seule et unique. » Comme elle est dévastée, devenue un repère pour les bêtes. C'est la romancière anglophone et sud-africaine Henrietta Rosines, qui extrait ce passage de la prophétie de Cephania, Sophonie, pour la placer en exergue de son roman intitulé Ninive, publié en 2011 et qui a obtenu d'ailleurs le prix de la fondation François Saumère. Alors Ninive, pour l'Antiquité du VIIe siècle avant l'ère commune, c'est, si on considère ce qui serait pour nous une ville idéale, c'est l'emblème d'une contre-ville ou d'une ville contre. Elle est entourée de remparts, de portes protégées par des cours d'eau, elle est fermée sur elle-même. Elle est le contraire même, donc, de l'interrelation et de l'ouverture. Elle est anéantie, vous le savez, par ses ennemis babyloniens lors d'un jour de colère, le fameux Dies Irae, qu'on connaît tous. Elle disparaît comme prophétisée non seulement de la surface de la Terre, mais ça, ça me passionne, elle disparaît de la mémoire même des humains et s'était prophétisée par Nahum, « Nul rejeton se rattachant à son nom ne sortira plus d'elle ». Donc ça, c'est vraiment, je dirais, on raye, c'est très mésopotamien, on raye de la carte et de la mémoire temporelle, de l'atlas temporel, la mémoire de Ninive. Et effectivement, en moins de deux siècles, l'histoire grecque perd la trace de Ninive et il faut attendre le XIXe siècle de notre ère pour redécouvrir ces palaises et ces temples, alors ornés, vous savez, de taureaux ailés, parmi la poussière, donc, et parmi les bêtes. Et surtout, qu'est-ce qu'on a redécouvert dans la bibliothèque du despote cruel et non moins éclairé à Surbanipal ? Chaque fois que je dis despote cruel et éclairé, j'ai l'impression d'être dans le bêtisier de Flaubert, vous savez, dans le dictionnaire des idées reçues. Eh bien, on découvre quoi ? Un trésor de tablettes cunéiformes qui nous raconte les versions mésopotamiennes du déluge. Donc c'est extraordinaire, ça commence par palissade, c'est peut-être un des mots les plus connus du proto-sémitique. Donc voilà ce qu'on découvre dans la ville en ruine, on découvre une bibliothèque, puisque Surbanipal avait fait envoyer partout en Mésopotamie des gens pour faire revenir à lui les légendes de Gilles Gamèche, d'Athracie, etc. L'exerbe biblique placé par Henrietta Rosines en tête de son roman Ninive nous en dit long sur le sujet de ce colloque dont il convient de déplier le titre et le sous-titre. Le sauvage urbain, percevoir, penser et vivre avec la nature en ville. Et je considère dans ce titre que la conjonction « et » est un des termes les plus importants, puisque ce connecteur introduit pour moi moins un effet de coordination qu'un effet de surimpression entre le sensible, la pensée et la vie. Et c'est ce que j'appelle, tu le disais, dans Trafic de Proust, la pensée sensible. Dans la prophétie de Céphania, les termes ruines, seuils, dévastations, bêtes, devenues habitantes en lieu et place des humains évoquent le destin de la police quand elle s'extrait de l'éthique qui permet aux humains d'accéder au commun. Je pense que c'est une des seules manières d'accéder au commun, durablement. Surtout, le chant que je traduis, pour ma part, littéralement par de l'hébreu, par « une voix chantera à la fenêtre » suggère que la ville dévastée ne l'est pas pour tout le monde. La sauvagerie humaine se trouve remplacée par une voix énigmatique qui peut être celle de Dieu, celle du poète, celle de la vie et surtout celle des animaux qui sont là, présents, chantants, cliquetants, hurlants. Ce peuple, petit et grand, de l'arche, dont le récit mosopotamien, l'épopée de Gilles Gamèche, rédigé il y a 4000 ans, se trouve, on l'a vu, justement, protégé au cœur même des ruines. Qu'il s'agisse donc de l'antiquité mésopotamienne ou biblique ou qu'il s'agisse de notre époque trouble, réenchanter, c'est retrouver la possibilité du chant et du lien au vivant dans la décliquescence ou l'aseptisation de nos villes. Je discutais avec Bénédicte Meillon l'autre jour de qu'est-ce que c'est que réenchanter quand on part de la vie ou quand on part de la survie. Et il me semble que ce n'est pas tout à fait la même chose. Ninive d'Henrieta Rosines, donc traduit en français en 2014, Mémoire d'un rat d'Andrew Zanievski, publié en 1979 et traduit en français en 1994, sont des récits qui chantent chacun à leur manière sur le mode de la jubilation ou sur le mode de la survie, sur un fond ironique ou sur un fond tragique. Des cités activement remaniées, qui chantent des friches archivivantes, des baffons peuplés, des sols germinants. J'ai été très intéressée par les mémoires d'un rat de Zanievski. On est dans la perspective d'un rat. D'autant que c'était la première fois que j'achetais un livre où il y avait un bandeau sur la couverture, où il y avait marqué le livre préféré de Johnny Hallyday. Je suis passée direct de la Bible à Johnny et je me suis dit, c'est un signe, je dois lire ce livre. Et vous vous rendez compte, j'ai renoncé à cause de ce bandeau, j'ai renoncé à Jean Roulin, que je retrouverai prochainement au musée de la chasse et de la nature avec Volodine. Dans mon corpus, j'avais au départ un chien mort après lui de Roulin, mais avec les friches, etc. Et son humour sera, je l'espère, présent en filigrane dans ma conférence. Alors qu'on ne s'y trompe pas, ces chants dans Ninive, dans Mémoire d'un rat, sont liés à la police, à la cité, bien sûr, mais surtout à la vie entrecroisée, qu'elle soit commune, qu'elle soit partagée ou qu'elle soit adversative. J'insiste sur ce point. Je pense qu'en zoopoétique, on ne doit pas se masquer aussi la difficulté de l'entrelacement animal, de l'inaïlander, dont parlait Merleau-Ponty. La zoopoétique des interstices urbains renvoie bien sûr au procédé poétique, et j'en parlerai, mis en œuvre par les écrivains pour rendre compte des vies animales dans leur entrecroisement citadin avec les vies humaines. Mais la zoopoétique renvoie aussi, il y a un poëine du zoône, un faire, un agir du vivant, et le zoône, c'est ce qui est animé. Ça renvoie aussi de façon pré-littéraire au rythme et aux temporalités d'animaux qui agissent malgré nous au cœur d'habitats beaucoup plus partagés qu'on ne le croit. Alors j'en viens à ma première partie, je suis comme Nathalie, je fais des introductions qui durent les trois quarts du temps, que j'ai intitulées des passe-murailles de points, de la politique des espèces à la politique des espaces. Alors contrairement aux ruines antiques que je viens d'évoquer, les ruines des cités contemporaines renvoient à ce qu'Anne Isabelle François appelle une image navrante et inquiétante de notre quotidien. On a évoqué déjà les ruines au cours de ce colloque. Les villes, vidées par l'accélération de la débandade socio-environnementale du capitalisme ou débandrées par les déflagrations locales de conflits qui sont en réalité, on le sait tous, bel et bien mondiaux, on connaît le rôle d'intermédiaire des petits pays, entre guillemets, les villes et ces ruines contemporaines semblent figées dans un présent en forme de terminus, pour reprendre le terme de Volodine, un terminus radiant plutôt que radieux et bien peu chantable. Ce qui se loge dans les entre-deux de nos villes malmenées adresse certes nos familles violentées, nos inconscients historiques et nos vécus politiques. En déduire que le temps s'y réduit à ce que l'humain peut en percevoir relève de l'illusion anthropocentrique. En effet, l'ensemble des écrivains que j'ai cités l'expriment. Les villes dévastées par la férocité humaine, le féroxe, le fauve n'est jamais loin du sauvage chez l'humain, ces villes dévastées ne sont donc pas des villes vacantes. Elles recèlent une vie intense, collective, lovée dans les plis, mais toujours prête à surgir, à déborder, à contribuer à la destruction ou à construire des nids, à inventer des repères secrets, à chanter, à dévorer ou à se reproduire. Les villes savage, en sauvagé, peuvent aussi s'avérer des villes salvage, excusez-moi, protectrices, des villes refuge, des villes arche. Et si elles sont des refuges propres aux repères animaux, vous comprenez dans quel sens j'emploie aussi le mot arche. Si elles sont telles, c'est précisément parce qu'elles sont abîmées. Plus elles sont abîmées, en quelque sorte, plus elles sont interstitielles. L'infractuosité, l'éboulie, le débris, se découvrent comme des espaces d'habitation, des seuils franchissables, des amorces de narration, et je renvoie par exemple à William Schaap ou à Anna Tsing. Ce serait cependant une erreur que de relier la limitrophie animale uniquement aux villes ruinées ou abandonnées peu ou prou par les humains. Nos villes hyper-habitées, nos villes hyper-ordonnées, sont aussi, parce que confortables et nourricières, un lieu de vie extrêmement animal. Ce ne sont d'ailleurs pas toujours les mêmes espèces liminales, pour reprendre le terme de Donaldson et Kim Licka, qui investissent les villes dévastées et les villes privilégiées. Alors revenons au champ biblique évoqué au début du roman Ninive. C'est sur le bord d'une fenêtre, vous l'avez ici, ouverture entre un dedans et un dehors désormais interchangeable, puisqu'on est dans une ruine, que chante l'oiseau ou le poète évoqué par Siphonia. Un champ qui non seulement transite d'un espace à l'autre, mais les fait transiter entre eux, et un champ qui traverse en nous le temps jusqu'à nous, puisque l'absence de mémoire des Niniviens nous est quand même transmise, en quelque sorte, il y a une trace qui nous est transmise de l'effacement. Le propre de la littérature, la Bible en fait partie, est précisément d'incarner ces transferts en rendant compte des vies qui font s'interpénétrer des espaces que nous avons habituellement tendance à dissocier du fait tout simplement de notre conformation morphologique et aussi bien sûr culturelle, ou à ne même pas envisager comme espace de vie possible. C'est ainsi dans les caves des villes d'une Pologne en guerre, entre deux tuyauteries rouillées ou sur un fauteuil crevé, que les rats d'Andrew Zanievski commencent leur vie. Alors je rappelle que l'auteur lui-même l'a semé dans la peau d'un rat pour raconter, faire une espèce de chronique historique du désastre, et parler aussi de la société des rats. Et lui-même, âgé de 5 ans, il était d'origine juive, il a vécu deux mois avec sa mère dans les caves de Varsovie en août-septembre 1944 pendant l'insurrection de la ville. Je me rappelle, c'est le rat qui parle, des lieux. Et là, je pense que ça touche directement au sujet du colloque. Canaux, caves, sous-sol, souterrains, greniers, tunnels, passages, crevasses, caniveaux, cloaques, fausses d'aisances, rigoles, canalisations, puits, poubelles, dépotoirs, entrepôts, garde-manger, poulaillers, porcheries, étables, granges, mon univers de rats, une vie parmi les ombres, dans le noir, la grisaille, l'obscurité et la pénombre. Donc c'est bien des animaux des ténèbres, d'une certaine manière, dont on parle. Et Stephen King n'est pas loin, j'aurais vraiment pu, je voulais l'inclure aussi dans mon corpus au début avec Hit et avec les friches mortes qui sont très, très vivantes. Dans Hit. Donc Andrew Zanesca est de fait fasciné par la double fragilité du rat et de l'homme, par une commune violence intraspécifique et une violence interspécifique qui se traduit par une commensalité antagoniste. Tout simplement, les hommes essayent d'exterminer les rats et les rats mangent la nourriture des hommes quand ce ne sont pas, dans le roman, les corps des humains eux-mêmes, pendant la guerre. Alors le rat a quitté la nature sauvage pour recréer dans le sous-sol des cités une vie sociale underground, violente et efficace, fondée sur une des qualités qu'il partage, vous le savez tous, et ça a été dit lors d'un panel, avec l'humain, à savoir la faculté du rat comme de l'homme à la survie. Hoffmann-Stahl a se rendre compte de la singularité de ce vouloir vivre, de l'énergie déployée par ces rats, de l'intensité vitale de la vermine. Je vous rappelle donc que Lord Chandos a mis du poison dans sa cave parce qu'il y avait des rats, et évidemment il va y avoir un retour par la fenêtre, cette fenêtre de Ninive qui ne nous quitte pas, puisque c'est dans son cerveau, dans son psychisme, dans les interstices de son cerveau, que va se dérouler l'agonie des rats. Et donc c'est son cerveau à lui qui l'a empoisonné. Alors s'ouvre soudain au fond de moi cette cave emplie par l'agonie d'un peuple de rats. Tout était au-dedans de moi. C'est incroyable parce que j'ai l'impression de lire du Deleuze maintenant, et du Guattari. L'air frais et lourd de la cave envahie par l'odeur douceâtre et forte du poison, et la stridance des cris heurtant les murs moisis. Cette confusion de spasmes impuissants, ces galops désespérés en tous sens, la recherche forcenée des issues, le regard de froide colère quand deux bêtes se rencontrent devant une fissure bouchée. Vous voyez avec les phrases nominales comme ça qui viennent en quelque sorte mimer rythmiquement l'impossibilité des animaux à être des agents, à agir et à être dans un mouvement verbal d'échapper. Deleuze et Guattari, reliant pulsons de survie et pulsions de narration, et moi je pense que c'est l'Émilie et une nuit, c'est chez Razade, c'est indépassable, avait montré à quel point, je cite, multiplicité, devenir, population, compte, c'est vraiment une énumération magistrale, s'affrontent et s'entrecroisent en l'ordre chandos pour faire exploser les catégories du psychique et du réel, de l'intime et du dehors. C'est en lui, à travers lui, dans les interstices de son moi bouleversé, que l'âme de l'animal montre les dents au destin monstrueux, et ce bouleversement est causé par la mise à mort qu'il a initiée donc et qui fait naître en lui, je cite, l'étrange impératif ou bien cesser d'écrire ou écrire comme un rat. Alors écrire comme un rat, c'est une des formules incroyables. Je le dis franchement, Zanievski, à mon avis, il n'y arrive pas totalement. Alors vous me direz, mais on ne porte pas de jugement de valeur si moi j'en porte. Et puis ce serait intéressant de discuter des techniques narratives, ce n'est pas pour dire c'est bien ou c'est pas bien, c'est vraiment un récit extraordinaire. Mais bon, on peut imaginer davantage encore peut-être de mouvements rats à l'intérieur de la syntaxe. Le rat, nous raconte Zanievski, n'est pas un animal sauvage qui se serait acclimaté aux habitats humains. Au contraire, et je pense aux Nosferatu de Murnau ou de Klauskinski, ce sont les cultes humaines qui, sans le savoir ou plutôt en le sachant à un niveau extrêmement fantasmatique, ces cultures humaines ont transformé le rat qui peut ainsi investir nos murailles tout en conservant sa fondamentale altérité. Vous voyez, on n'est pas du tout dans des oppositions frontales ou des dualismes et pourtant, on est en Occident. Nathalie Blanc l'a rappelé, la sauvagerie en milieu urbain, sauvagerie bien mal nommée, renvoie aux espèces indésirables, je crois que c'était dans un atelier à Perpignan, justement, mais pourtant présente à ces espèces qui sont des habitants de démarche, des habitants des lisières que l'humain ne parvient pas, selon son mot, à filtrer. Évoquant les blattes, mais l'on peut transformer évidemment son analyse au rat, elle montre, je cite que leur niche écologique, leur milieu naturel est devenu un milieu totalement artificialisé. Le mode de vie dans les maisons domestiques est un mode de vie acquis. Dans la vision de Zianiewski, le rat profite de l'humain pour atteindre un degré de maîtrise et même de civilisation, mais un degré de maîtrise des espaces urbains qui outrepassera peut-être celui mis en œuvre par l'espèce humaine. Habitant autrefois les grottes, les forêts et les steppes, cette faible créature, trois fois cile à la merci des serpents, des oiseaux et des mammifères carnassiers, rencontra l'homme. Elle se métamorphosa alors, reprit des forces et partit massivement à l'attaque. Tu vois, ce champ, on est dans un champ, mais pas dans un champ... On est dans un champ où c'est l'intensité et l'énergie qui prime. Contrairement à ce que l'on croit en général, l'homme favorise le rat et c'est seulement grâce à notre civilisation que les rats ont réussi à s'implanter sur tous les continents et à atteindre un niveau si élevé d'organisation sociale. Alors après, on peut se poser la question, est-ce que là, il n'y a pas encore une volonté de récupérer, je dirais, la société des rats en disant que c'est la société humaine qui lui a permis d'atteindre son point de perfection ? On pourrait penser à Demain les chiens de Simax, etc. Alors, je ne lis pas tout. Vous voyez dans la suite de la citation que les tournures accumulatives et numératives tentent d'épuiser la polyspatialité protéiforme du rat et permettent de donner à lire dans ce singulier collectif le rat une multitude. La vision de Lord Chandos nous oriente de son côté vers une inquiétante et fascinante profusion qui agit, à mon avis, en filigrane du texte de Zanievski. Le rat vient par ailleurs déconstruire notre idée même de ce qui est ou non habitable. Il investit ce qu'André Benahim appelle les petits coins qui sont en littérature. Il avait fait un collectif là-dessus. Ces petits coins qui sont pour l'humain les lieux de la souillure et de la déjection et pour le rat autre chose, un espace non pas de maladie et de saleté mais un espace où il peut se reproduire et vivre. Alors, le rat semble d'autant plus menaçant qu'à l'instar des insectes il constitue ce que j'appelle une espèce furtive. Ce muant quand elle devient repérée cette espèce furtive en une espèce surgissante et effractante. On a tous expérimenté d'arriver un jour dans notre cuisine ou dans notre salle de bain et de manquer, marcher sur une blatte, une araignée, etc. Même si on les aime, voilà, ce n'est pas agréable. Notre pelage, mon pelage, constitue un camouflage des plus efficaces. Alors, ça me fait penser à Portman. On pourrait en parler de l'autoprésentation chez Portman et de la parure, etc. Là, c'est une parure qui permet de rendre invisible et qui permet de survivre. Contre la surface sombre de la décharge, sur le pavé dans le caniveau, sur le fond gris sale de la rue, je suis quasiment invisible. Alors, comme plusieurs écrivains, pensez à Flush de Virginia Woolf, à Tant de chiens de Patrice Nganang, Zaniechski a choisi d'écrire la ville à la première personne animale. On l'a vu, énumération, répétition, décentrement du repérage spatial, obsession de l'affect, la peur, la colère, la jouissance, permettent de rendre compte d'une perspective qui tient compte de schémas corporels et éthologiques différents des nôtres. Ce fait, dès lors, entendre le chant d'une ville souterraine faite de réseaux magiques qui suggèrent la relativité du propre et du sale, du danger et de la sécurité, du seuil et du séjour. La ville superficielle et aérienne dont on a parlé ce matin devient une ville reliée de l'intérieur pour des espèces passe-murailles, les trottoirs et les rues se métamorphosant en lieu de tous les dangers dès le camouflage éventé. Chaque nid possède plusieurs sorties et de multiples connexions avec d'autres trous du voisinage. Dans cette ville connectée ou dans cette sous-ville connectée, les WC deviennent évidemment une porte et je pense à Cocteau, je ne sais pas pourquoi d'un coup j'ai eu le miroir d'Orphée, ce bras qui passe à travers le miroir, et les WC, on pourrait en parler très longtemps. Je pense aussi à Gros câlin de Romain Garry, Émile Ajar, où il y a le serpent, le piton qui passe par les canalisations, qui sort de la cuvette des toilettes de Mme Chanjoie-Dugestard et qui lui touche la moumounette, ce qu'elle n'a pas apprécié. Bon, tant pis pour elle. Pour sortir, oui, c'est Changoie-Dugestard, la pauvre. Pour sortir, il suffit de descendre à l'intérieur de la cuvette, de nager à travers la couche d'eau, vite franchie, puis un large tuyau te conduit vers les coups le plus proche, logique, d'en faire Rochereau à côté de mon Parnasse bienvenu. Dès lors, la perspective venant d'en bas et la perception émanant d'être vivant à même le sol, et on a parlé tout à l'heure du rat en graffiti, en street, enfin, c'était intéressant, qui est justement placé à côté du trottoir et la perspective ne venant plus du haut de la cambrure humaine, pour citer Marie-Darieuse Seck à la fin de Truisme, il n'est pas toujours facile de savoir qui occupe le terrain de qui, où donner de la tête, qui suivre et où aller. C'est Derrida dans l'animal que donc je suis. Dans le roman, les humains investissent sans le savoir le territoire des bêtes se faisant eux-mêmes envahisseurs. Et moi, c'est ma thèse, je dis toujours, on ne sait jamais qui habite chez qui, en fait, dans un appartement, surtout quand on a un animal domestique, mais aussi quand on accepte les araignées. La focale de mon propos sur la vermine oriente donc vers ce que j'appelle une zoopolitique et renvoie de façon indirecte vers les comparaisons animales que les dominants ont toujours mis en place pour créer des catégories de sous-hommes. Ça ne va pas être mon propos aujourd'hui. Je l'ai traité dans la revue en attendant Nadeau. Mais c'est important quand même, juste en passant, je voudrais qu'on garde en tête que dans ces interstices urbains, les blattes sont à la fois des humains et des cafards. Chez Volodine dans Dundog, par exemple, ce serait évidemment le cas dans énormément de textes. Je pense au journal de Leibroschmann, par exemple. En tout cas, dans le texte de Zanievski, les humains qui acceptent voire qui choix le rat narrateur sont eux-mêmes des humains souffrants dans une Pologne donc en guerre qui sont eux-mêmes victimes de la Seconde Guerre mondiale. Il y a un moment où il y en a un qui nourrit le rat un peu comme Isaac Bachevissinger avec sa souris en quelque sorte. Et évidemment, à un moment, il ne peut plus nourrir le rat parce qu'il a été assassiné. Alors, ce partage d'espace concerté dans des trous à rats qu'on peut entendre au sens figuré comme au sens propre s'avère donc partage de conditions, amour de la vie au sein de l'effondrement et projection destinale. Ce partage d'espace urbain, pas toujours répertorié comme relevant de la ville officielle, se retrouve donc dans Ninive d'Henrietta Rosines qui précise à propos d'un bidonville situé aux abords de la forteresse humaine des Nanties. Pardon. Oui, il y a un bidonville. Je vous explique rapidement. Ninive, le roman, c'est l'histoire d'un promoteur qui désire construire une ville sans nuisible. Alors, ça peut être les pauvres, ça peut être la vermine, ça peut être la végétation, ça peut être tout ce que vous voulez. Et c'est une ville qui doit être fortifiée, qui est aux abords du Cap, toute blanche, et elle est destinée à des Nanties, ça doit être le règne de l'hygiénisme et de la clôture, mais elle n'est même pas encore construite que la ville est en permanence envahie par la végétation, par le marais, par des trafiquants de toutes sortes. Donc, il fait appel à une entreprise qui est l'entreprise de Katia Grubbs, Grubbs en anglais signifiant donc larve, et Katia est une femme qui, au lieu d'exterminer les espèces dites nuisibles et invasibles, les délocalise. J'y reviendrai. Voilà, excusez-moi, oui, j'oublie toujours de cliquer. Elle, donc Katia, pense au groupe de maisons de bois et de tôles près de Ninive. Lui aussi s'agrandit, gagnant insidieusement sur le marécage. Et si la véritable ville était ici ? Et si la bizarrerie, c'était les parcelles construites de briques et de plâtres, obstacles obstinés, trop rigides pour grandir ou se déplacer ? Alors, cette désorganisation des attendus dominants et féroces de l'urbain suggère que le sauvage urbain n'est donc pas, comme le disait Bénédicte Meillon, un retour à un état primitif de la nature qui reprendrait ses droits. On avait parlé lors d'un panel, mais un entre-deux habité qui met à mal nos catégorisations. Il convient d'envisager la ville non comme une entité ontologique mais comme un espace dilatable et pratique où sont en jeu des usages, des occupations, des occasions, des relations, des histoires. Ce qu'Anna Tsing nomme un enchevêtrement, Timmingold, un maillage. Alors, j'en viens à ma dernière partie que j'ai appelée énergie, transgression, beauté, deux points, d'autres régimes d'existence. C'est là où on va être dans un champ peut-être un petit peu plus positif. Je pense qu'en réalité, rares sont les cultures qui clifent totalement le sauvage et le domestique. D'ailleurs, Descola est souvent revenu sur sa quadripartition en expliquant que lui-même, il avait besoin, c'était une hypothèse qui formulait, une hypothèse de pensée, heuristique, etc. Mais qu'évidemment, comme toutes les grilles, ça ne fonctionne pas totalement. Moi, je pense qu'il faut se méfier de ce qu'il est désormais devenu toxique et bien peu historique d'appeler la culture occidentale qui, pour avoir inventé le dualisme et le clivage, nature sauvage, etc., urbain, n'est pas tout d'un bloc. Cette culture ou ces cultures occidentales comportent des zones de tension ou des courants minoritaires puissants et pluricyculaires qui la constituent à des niveaux pas toujours repérés ou alors, de façon cliché, par exemple, au sein du christianisme, je pense évidemment à tout ce qui nous vient de Saint-François et qu'on pourrait développer jusqu'à aujourd'hui. Montaigne n'est pas une petite pointure au sein de la littérature occidentale. Donc, voilà. Moi, je n'y crois pas. L'Occident d'un côté, les Amérindiens tous chamanes de l'autre, ce n'est pas comme ça que ça se passe. L'espace humain n'est pas comme ça. Ensuite, parce que la culture occidentale, entre guillemets, est mondialisée, elle est donc soumise à des interprétations et à des mises en œuvre beaucoup plus diversifiées qu'on ne le croit. La culture occidentale, c'est aussi aujourd'hui, d'une certaine manière, la Chine, le Japon, la Corée du Sud ou de grandes villes africaines. Alors, revenons un peu en arrière, vers l'Antiquité biblique, vers la culture latine, vers les tensions internes à la Renaissance. Je voudrais juste vous montrer comment, finalement, on peut essayer de voir que nos catégories actuelles sont des catégories dominantes, mais qu'à l'intérieur même de l'origine même de l'Occident, en quelque sorte, il y avait des catégories qui n'étaient pas tout à fait les mêmes. Alors, on pourrait parler dans Thomas, dans le monde grec, etc. Moi, j'ai choisi un biais qu'on n'a pas coutume d'aborder qui va être la version hébraïque de la Bible qui n'est pas toujours facile à traduire, évidemment, puisque la Bible outrepasse les quatre classifications culturelles actuelles qui sont issues en grande partie de la Renaissance et de l'âge classique. Et donc, si on revient dans la Bible en hébreu, on se rend compte qu'on a quatre grandes catégories pour désigner les animaux. Donc, vous allez voir que c'est un peu exotique alors qu'on a l'impression que ça nous habite complètement puisque la Bible, c'est notre grand mythe fondateur ou notre grand texte fondateur qu'on soit athée, chrétien, juif, musulman, etc. Alors, dans ces catégories, on peut repérer les bêtes qui investissent les eaux, les bêtes qui volent dans les airs, c'est intéressant puisque, et les bêtes qui vivent sur la terre, ce qui est intéressant, c'est qu'on distingue les oiseaux qui vivent dans le ciel, off à Chamaïm. Pourquoi est-ce qu'on dit toujours oiseaux du ciel ? C'est parce qu'il y a des oiseaux sur terre, les poules, les autruches, etc. Et il y en avait à l'époque de la Bible, des autruches en Palestine. Et donc, ça, ce sont des oiseaux qui sont des animaux terrestres. Donc, voyez, déjà, c'est étrange pour nous. Les ailés, en quelque sorte, ne sont pas tous créés le même jour. Il y en a qui sont créés le cinquième jour et d'autres sont créés le sixième jour. Et puis, évidemment, le cinquième jour avec les marins, les grands marins, les massages à d'or qui sont créés à ce moment-là, eux, au moment du déluge, ils s'en sortent pas mal, finalement. Mais il y a une ellipse au moment de l'épisode de Noé sur les poissons. Donc, je vous ai dit, voilà, on a ces trois catégories à laquelle, quand même, on est habitués, de façon élémentaire, les eaux, les airs et la terre. Et puis, on a une autre catégorie qui sont les bêtes qui ont le thorax qui est collé au sol, qui rampent sur le ventre, qui pullulent dans les eaux ou sur la terre. Donc, vous voyez, ce n'est plus une classification élémentaire à laquelle on a affaire. Et ces insectes, ces reptiles et autres bestioles ont plusieurs noms, mais je vous épargne quelque chose de trop technique en hébreu. Vous pouvez retenir simplement qu'on dit chéretz au singulier. On va donner un mot. Et chéretzim, d'accord ? Chéretzim, je trouve, c'est pas mal au pluriel. D'accord ? Alors, selon Liliane Vanna et selon Marc-Alain Wachmine, la rapidité et le caractère grouillant caractérisent ces rampants, ces rampants profus en quelque sorte, qui ont une capacité d'esquive et une façon de se déplacer. Ça a été montré dans l'atelier sur la danse qui n'est pas celle auquel on est habitué. Et vous voyez, il ne relève pas du système animaux domestiques d'un côté, animaux sauvages qui est aussi une catégorie biblique. C'est-à-dire qu'on a par éléments, comme je l'ai montré tout à l'heure pour les trois premiers, haute terre et puis ciel, air, et puis on a sauvages domestiques. Mais vous voyez, les grouillants, ils sont où là-dedans ? J'ajouterais qu'il complexifie le chemin domestique sauvage puisque les terpes qui sont reliés par leur racine à chéretz se répartissent dans la Bible de façon régulière sur l'échelle axiologique. C'est-à-dire que vous allez avoir des mots qui vont être créés à partir de chéretz et qui vont créer des adjectifs, des verbes, des noms, etc. Et ces mots peuvent renvoyer tout aussi bien à des réalités positives ou à des réalités négatives. La profusion et le pullulement sont ainsi, vous le savez très bien, tantôt un fléau, c'est les fameuses sauterelles et les grenouilles avant la fuite des Hébreux hors d'Égypte. Et puis, c'est négatif pour les pauvres Égyptiens, il faut bien le dire, mais pour les Hébreux, c'est quand même... Voilà, c'est pas mal. Et puis, on a l'injonction divine pour les humains comme pour les bêtes de se multiplier. Et là, on retrouve les mots dont j'ai parlé. Alors, je pense qu'il faut vraiment se projeter à la Bible et avant, évidemment, la Bible, puisque quand elle est écrite, elle vient prendre acte en quelque sorte de centaines et de centaines d'années de vie, le monde qui succède tout juste au néolithique était un monde populeux, traversé par de grandes migrations fascinantes qu'on a perdues aujourd'hui, où l'endémie humaine, puisqu'il faut bien en parler, de cette endémie humaine, n'avait pas encore eu lieu. Donc, on comprend que le dieu de la Bible puisse dire à l'humain « multiplie-toi, croie, etc. » C'est juste que nous avons oublié dans notre pacte éthique que les bêtes aussi avaient eu cette injonction-là en quelque sorte de vie. Tout aussi inclassables que les espaces qu'elles habitent, les bêtes infimes, principiellement hybrides, se déplacent donc entre les catégories parce qu'elles sont diffèrement catégorisées selon les époques et selon les cultures aussi. Je viens de dire qu'il y a peut-être plusieurs cultures à l'intérieur même de l'Occident. Elles deviennent donc des marqueurs de l'histoire de la pensée humaine. Les multiples ne peuvent par définition pas être assignés à résidence tout au long des siècles. Et je reviens à Roger-Paul-Droit et à l'Antiquité latine. Il a écrit un très bel article là-dessus. Il montre que la notion de domus latine oblige à accepter le sauvage à l'intérieur. C'est-à-dire que la famille, la maisonnée, etc. latine, il y avait les femmes, les enfants, les esclaves, enfin les sous-fifres, il y avait les maîtres, d'accord, et c'était traversé par des mulots, par des loirs, et il faisait partie de la domus. Et ça, ça me semble très important. Donc ça ne nous vient pas du latin, cette opposition sauvage domestique qui est beaucoup plus problématique et beaucoup moins courante, je crois qu'on ne le croit en réalité. On l'affiche peut-être en intervenant dessus. En tout cas, l'habitat humain, vous le voyez, n'est pas conçu comme le lieu du contrôle total chez les latins. Alors, la valorisation potentielle de la multitude se retrouve dans le roman d'Henrieta Rosines, Ninive, le grouillant collectif investit la capitale, le cap, tout autant que la cité en construction dont je vous ai parlé. Cette profusion indésirable se voit reliée à une intensité vitale qui signale ce que le Moyen-Âge chrétien appelait les mirabilia. Vous connaissez très bien, bien sûr, la merveille de la nature qui révèle la perfection de la création divine. Et donc, on va le retrouver chez les Juifs aussi. Par exemple, Albert Cohen dans Solal, il y a Salomon qui ne veut pas écraser un moustique parce qu'il a une nefèche, il a un principe de vie, il a été créé par Dieu. Et donc, voilà, chez les chrétiens, on retrouve évidemment cette histoire de la merveille. Et cette notion a ensuite été soit reliée au panthéisme, soit laïcisée. Je pense à Fabre, évidemment, et à toute sa fascination pour la perfection de l'instinct. D'ailleurs, il n'hésite pas, parfois, il fait des observations et puis, il n'hésite pas à transformer un peu ses observations pour que ça marche super bien. Vous voyez, avec lui, à chaque fois qu'il y a un bousier, une guêpe, etc., une montre religieuse, ça se déroule exactement comme ça doit se dérouler parce qu'il faut absolument... Alors qu'en fait, il y a plein de loupés dans la nature. C'est amusant de voir les bêtes se planter. Vous regardez Internet et vous savez, toutes ces petites émissions où on voit ces petits films où on voit des bêtes qui n'arrivent absolument pas à parvenir à leur fin. Enfin bon, c'est très drôle. Alors, pensez au vouloir vivre de Schopenhauer, aux manifestations de l'intelligence universelle et de l'âme du monde chez Mitterling. il me semble que la merveille, elle nous arrive jusqu'à aujourd'hui en réalité, notamment par les récits naturalistes. Alors, Mitterling écrit, par exemple, à propos du vrombissement des mouches d'été que nous entendons malheureusement de moins en moins. Je trouve que nos maisons vrombissent de moins en moins. C'est terrible. évoque ainsi le chant de l'atmosphère. Alors, je ne sais pas pourquoi ça m'a fait penser à la musique des sphères célestes qui n'a strictement rien à voir puisque ce sont les orbes. Et puis, j'ai pensé évidemment à Proust et à la petite musique de l'été dans Combray. Alors, la protagoniste de Ninive de son côté découvre la beauté aveugle et énergique impossible à décrypter des insectes, ces gogas qui étaient jusqu'alors présentés comme uniquement invasifs. Entre là où elles se trouvent et les murailles de Ninive, la boue est vivante. Alors là aussi, la Bible, Adama, la terre, dame, le sang, Adam, l'homme, enfin, on peut être Adam rouge. Vous voyez, quand je parlais d'une racine, voilà le genre de constellation qu'on peut avoir. La surface entière est vivante, animée de créatures qui fourmillent, s'agitent. Elles ne s'attendaient pas à cette beauté. Leurs carapaces huissent de rouge, de vert, d'or. Il y en a des milliers. Elles en examinent une sur le dos de sa main. Donc, mouvement de singularisation, ça c'est fréquent dans les romans qui traitent d'animalité, qui agit frénétiquement ses antennes dans sa direction, un sémaphore qui transmet quelque chose, l'exubérance de l'insecte, l'ivresse de la nuée, ou un avertissement désespéré, ou une folle voluté, quelque chose. Donc, on ne sait pas ce qui est chanté ici. par là. On n'a pas les codes. C'est comme Jacques Lacarrière dans le Pays sous l'écorce. Il nous manque les mandibules, les élytres, la chitine. Il nous manque les six pattes, les huit pattes, selon qu'on est des arachnides, des insectes, pour parler le langage. Mais on sait qu'il parle. Rosinesse l'a relevé. Les prétendus nuisibles sont envisagés ainsi parce qu'ils déplacent les frontières que les humains élaborent, naissant de non-lieux urbains, mais aussi et surtout parce qu'ils remettent en cause des catégories culturelles trop confortables pour être abandonnés sans dommage. Le bien contre le mal, le sauvage contre le domestique, la nature contre la ville, le propre contre le sale, l'ancien contre le moderne, le surface contre le sous-sol, le dedans contre le dehors, l'inné contre l'acquis, le sacré contre le profane, le familier versus l'étrange, la vie versus la mort, le nord versus le sud, l'espace versus le temps, le futur urbain versus le passé rural. Là, je pourrais, à l'après-verre, dérouler comme ça pendant sans doute trois quarts d'heure. Le temps des insectes est en effet antérieur non seulement à la notion d'urbanisme, évidemment, mais par leur antériorité absolue sur l'ensemble des autres vivants animés à la notion même de temps. Pour Jacques Lacarrière, le vacarme des termites au sein de leur cité souterraine est un bruit plus ancien que l'histoire et que la préhistoire. Et je rappelle que le début de la recherche du temps perdu, ça commence par une remontée dans une proto... C'est même plus une atemporalité proto-historique. C'est-à-dire qu'au début, le narrateur de la recherche s'endort et on est obligé de passer par le sommeil, je dirais, pour accéder à ces formes d'atemporalité. Il y a peut-être d'autres formes, la danse, la méditation, je pense qu'on n'en est pas loin, mais... Ou l'émerveillement, ces petits chocs-là dont parlait Belinda Canon hier. Quant à la porosité spatiale et interspécifique, la peau des grenouilles, nous dit Ninive, frontière entre l'intérieur et l'extérieur, si humide, si trésaillante, dans sa fragilité, n'est pas si éloignée de celle des humains. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça qu'on peut embrasser les crapauds et y trouver des princes. Je crois qu'il y a entre les muqueuses humaines et la peau des batraciens quelque chose qui relève d'une... Non, tu embrasses pas les crapauds ? Non. Margolo... Oui, mais... Les grenouilles. Mais oui, c'est urtique. Oui, c'est interdit. Il y a une loi contre le fait de faire transpirer des crapauds. Ah, d'accord. Parce que c'est la sueur des crapauds et elles sont gênées. Donc, on va pouvoir se droguer. C'est pour ça que les femmes embrassent les crapauds, en fait. Alors, ce n'est qu'à la fin du roman que la protagoniste de Ninive va opérer, vous le voyez, une jonction politique au sens conjointement idéologique et urbain du terme entre, justement, cette peau humaine dont je ne lis pas la citation et la peau des grenouilles comme il était vain de penser qu'elle ne pourrait jamais capturer quoi que ce soit avec ses sacs, ses boîtes et ses filets. Donc, l'idée d'infestation et de porosité est évidemment fondamentale dans le propos. Alors, l'analogie entre l'organisme et la cité a été amplement commentée par Judith Schlanger dans Les métaphores de l'organisme. Plus rapidement que le cœur d'un mortel, pour citer la formule de Baudelaire, les villes ne cessent de se transformer au gré des invasions, des constructions, des déplacements, des migrations, des abandons. Le roman narre dès lors l'histoire de cette femme qui est une marginale pourvue de bonnes intentions puisqu'elle montre, je vous l'ai dit, une entreprise de délocalisation dénuisible puisqu'elle se refuse à l'éradication habituelle. Et là, vous avez vu, on a chenille, serpent, etc., on a une énumération de toutes les bêtes qu'elle essaye de délocaliser pour ne pas avoir à les tuer puisqu'on ne peut quand même pas vivre avec toutes ces bêtes à la maison ou dans le jardin. Il s'agit en ce début de roman de rendre au sauvage dit-elle ce qui est sauvage, garder le domestiqué domestique, maintenir l'ordre aux frontières. Alors l'entreprise écologique se révèle moins évidente évidemment et plus cruelle qu'elle en a l'air. Par exemple, le début du roman on a affaire je pense à des chenilles processionnaires qui prolifèrent sur un arbre du jardin du Cap. D'ailleurs, c'est l'entrepreneur, c'est dans le jardin de l'entrepreneur. Et puis du coup, Katia est appelée pour les attraper, elle les récupère et elle les délocalise, elle les met dans la nature nature, la nature sauvage, elle les fout près d'un arbre. Alors évidemment, les chenilles se délitent, voilà, elles ne parviennent pas à se regrouper. Katia les imagine crapahutant derrière elles pour essayer de rejoindre la ville et donc en fait, les chenilles, la nature, ça leur convient absolument pas, elles préfèrent être sur un arbre urbain. Donc la jeune femme découvre que les frontières urbaines sont poreuses, que les seuils ne cessent de se déplacer, que la délocalisation moralisante, les humains en ville, les animaux indésirables dans la nature ne fonctionnent pas. Au-delà du périmètre de Ninive, la vie s'obstine à vouloir entrer dans la place insistante. Je pense que entrer dans la place et insistante, c'est peut-être ce qui caractérise la vie, c'est une belle définition de la vie. La question que pose le roman n'est donc pas qui sont les nuisibles, même si ça le pose un peu, Vermine, Paria, entrepreneur véreux, Katia, qui est une jeune femme mal aimée, mal formée, etc. Mais où sont-ils, ces nuisibles ? Spatialiser la question permet de relativiser l'ontologie de la catégorie. C'est selon le point de vue porté qu'on est ou non nuisible ou sauvage ou ce que vous voulez. La traque des invasifs doit se faire ainsi en se situant dans leur perspective par en bas. Comme souvent, dans son genre de travail, c'est la bonne approche. Y aller à quatre pattes pour imiter les bêtes, adopter le point de vue de la vermine. Je me demande si elle a en mémoire la critique de Voltaire par rapport à Rousseau. Voltaire qui disait de Rousseau que c'était un philosophe à quatre pattes. Je pense que c'était à propos du bon sauvage ou quelque chose comme ça. Ce qui est intéressant pour nous. Ninive, je termine bientôt. Ninive, le cap, sont toutes deux des villes fissurées où briques et mortiers se découvrent friables, instables, comme le dit Henrietta Rosineff. La Ninive antique avait eu le temps de déployer sa puissance avant d'être rayée de la carte pour être investie par les bêtes. La Ninive contemporaine n'a même pas le temps d'être terminée que déjà, je cite, sa matière s'effiloche. Le marais l'enroule comme une œuf un fil sur une pelote. On tricote de nouveaux motifs, on tisse les baraques et la ville au-delà. Prime alors une esthétique romanesque de la circulation et de la fluidité où la vermine se découvre porteuse d'une façon beaucoup plus transversale d'investir la ville et je souligne que le préfixe trans est un de mes préfixes français préférés. J'ai écrit un livre qui s'appelle Transvertébration, enfin voilà, ce n'est pas le titre mais c'était sur la transvertébration chez Proust et le transme vient de Proust en quelque sorte, Proust qui l'associe au re, la recherche, remonter le temps, etc. Pour conclure, la littérature permet donc de restituer le polymorphisme de la ville, d'investir les vacances de la ville et ses occupations, ses rues défoncées, ses décharges qui sont le pendant et le miroir de la ville et c'est Pierre Sconjes qui a récemment écrit un article sur un nouveau genre qui serait un peu le genre, moi je parle de genre agroalimentaire à propos de l'élevage industriel en littérature sur laquelle je suis en train d'écrire un livre et Pierre Sconjes parle d'un genre toxique en quelque sorte qui serait tout le genre lié aux déchets. Si les égouts de la ville sont les sorties et les voies de rejet des déchets humains selon Léon Bonneuf dans Aubervilliers publié en 1922-23 ils sont ces voies d'entrée pour ce que Rosinès nomme les animaux de la porte d'à côté dans une très très belle formule pour ce que Nathalie Blanc nomme les animaux du futur en référence à ceux qui survivront à la disparition des grands mammifères dont nous faisons peut-être partie à l'aide de savoir. Les plis et les lisières qui permettent de décentrer notre conception très française de la ville et de la capitale permettent de redonner aux infimes et aux errants un rôle actif axé sur le transit la confrontation et le commun. Merci à vous. Applaudissements 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 Bon, merci énormément Anne Merci de nous avoir rappelé que les insectes comptent surtout à une époque où apparemment on a perdu à peu près 80% des insectes européens Vous avez à un moment donné vous avez parlé des espèces furtives vous n'êtes pas sans savoir qu'un livre très important vient d'être publié qui s'appelle Les furtifs d'un écrivain de science-fiction c'est un livre de science-fiction mais c'est un livre absolument important c'est un des livres les plus importants des dix dernières années de Masio où il parle d'une espèce qui vit dans l'angle mort de nos perceptions dans les villes et tout ce que vous avez dit ce matin dans un sens on dirait qu'il a lu d'Anne Simon disons c'est un lecteur d'Anne Simon et il en a fait une fiction mais une fiction très importante que je recommande à tout le monde simplement que ça a été le jour de sa publication ça a été vendu dans tous les libérés de Perpignan parce que c'est un auteur qui produit des livres tous les quinze ans oui, l'aure du quatre ans je pense que j'ai été influencée par l'aure là il faut absolument que tu lises donc les fertifs nous avons quand même 20 minutes pour des questions pour une petite discussion est-ce que vous voulez réagir à ce que vous avez entendu oui on a j'ai juste une petite à ce qu'on a une question alors là merci chaleureusement pour pour cette citation vraiment vraiment j'irai la regarder de près moi je suis évidemment fascinée par la charonne de Baudelaire voilà très étonnamment il y a un côté ou pas il y a un côté évidemment hyper romantique dans la charogne avec l'idée de cette translation entre la mort et la vie d'un chant là aussi et d'une partition en quelque sorte des mouches et où le grouillant voilà et ce qui vient répondre à l'amour et à l'érotisme étrange merci c'est très très beau moi j'avais une remarque Anne je trouve que t'incarnes bien dans la forme même de ton exposé l'organisation réticulaire de l'existence des rats avec tous les méandres très organisés à travers lesquels tu nous conduis cette espèce de grouillement de concepts étincelants derrière lequel il y a une vraie organisation et une maîtrise mais qui du coup fait un peu une sorte de calidoscope conceptuelle qui est assez fascinant et stimulant et du coup pour prolonger peut-être un peu le jeu ça va peut-être paraître un peu tiré par les cheveux ou les poils mais je voulais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une distinction à faire pour revenir au titre de ton exposé entre les plis et les interstices alors je sais que tu faisais l'allusion à Michaud mais le pli quelque part ça suppose une continuité un gradient une singularité dans un ensemble l'interstice au contraire est-ce que c'est pas un réel espace d'altérité une altérité un dehors le dehors d'un ensemble un contre-ensemble ou un tiers-lieu ce que certains appellent tiers-lieu donc est-ce que l'interstice serait pas le sauvage du pli quelque part et donc si on admet cette distinction qu'est-ce qui pour le rat par exemple dont tu nous a beaucoup parlé relèverait du pli et relèverait de l'interstice c'est très très beau ce que tu dis très beau et très fort oui je marche je marche avec ça juste pour te pour situer mon titre la vermine dans les plis de nos villes avec ce no qui est évidemment que je critique deux points zoopoétiques des interstices urbains en réalité effectivement je suis vraiment partie de la vie dans les plis de Michaud qui est un texte où on pourrait se croire en sécurité comme tu le suggères et tu as raison parce que le pli comme le creux en français c'est vraiment ce sont des cavités et des endroits où ça peut grouiller mais où en tout cas on est lové et en sécurité c'est pas le cas dans le texte de Michaud qui est un texte d'après-guerre qui fait peut-être allusion d'ailleurs à ce qui s'y était passé sans doute on a une ville qui est complètement bloquée complètement figée et ce sont des plis morts en quelque sorte mais tu as raison ce ne sont pas des interstices non plus et chez Michaud il y a d'autres endroits où on aura des interstices qui ne seront pas des plis donc pour répondre à ta question qu'est-ce qui serait le lieu du pli pour la vermine et le lieu des interstices dans les romans que j'ai abordés alors si ensuite ta définition tout ce qui sera de l'ordre de la joie de la sécurité du nid de la nidification de la possibilité de la vie va relever du pli donc ce n'est pas des endroits en tant que tels la façon dont ils sont contextualisés c'est-à-dire sécurisés ou pas sachant qu'en plus Zanievski ne nous mène pas en bateau j'allais dire sur les rats il montre très bien comment à l'intérieur de cette espèce dès qu'on n'a plus la même odeur dès qu'on est perçu comme un étranger on est dévoré par les siens par les rejetons etc et donc ça peut ça peut changer le lieu du pli peut devenir le lieu de l'interstice et l'interstice ce n'est pas non plus le boyau ce n'est pas le lieu du transit c'est peut-être moi je dirais que c'est le lieu du surgissement peut-être tu vois parce que c'est ça c'est ça qu'on expérimente finalement dans nos maisons dès qu'il y a dans une dans une plainte d'accord c'est un beau mot la plainte vraiment j'adore j'adore ce mot par sa connotation sonore voilà il y a des bêtes qui surgissent des plaintes et qui sont des bêtes qui sont horizontales qui ne sont pas du tout comme nous on oublie à quel point ce qui nous frappe dans les insectes c'est leur mode de locomotion et je crois que c'était une excellente façon de le montrer dans le panel sur la danse dans l'atelier mais il y a aussi cette platitude qui est extrêmement qui vient nous rappeler que si nous 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 allongeons par terre effectivement nous pouvons peut-être comme Grégoire Samsa nous glisser dans certains interstices de la culture occidentale qui renvoient peut-être à ce que Jean-Claude Milner appelle ces penchants criminels les penchants criminels de l'Europe démocratique donc tu vois j'en arrive très rapidement à la question du politique en réalité voilà merci je vais regarder tout ce que tu me dis le tiers lieu etc merci beaucoup Anne-Simon pour cette fabuleuse communication je te remercie d'avoir rappelé le chant des insectes qui est une des vibrations on parle beaucoup des peuples premiers souvent on renvoie à des humains mais il y a d'autres peuples premiers avant que les humains fassent leur apparition sur terre et il me semble que le chant de la matière c'est aussi le chant qui est celui de la vibration des insectes et il me semble qu'il y a des littératures en fait qui donnent à entendre le chant des peuples premiers ou le chant de la matière première je ne sais pas si tu travailles avec le concept de biophonie développée par Croce voilà il me semble qu'en fait la géophonie et la biophonie notamment on pourrait le reformuler comme ça c'est le chant de la matière première en fait et on pourrait voir du coup la matière comme un peuple premier aussi dans ce cas la géologique voilà et je voulais en fait c'est une vraie question c'est une question que je me pose et à laquelle je n'ai pas vraiment de réponse et autour de laquelle tourne toute ma recherche en fait donc je ne ferai pas de recherche si j'avais la réponse à cette question évidemment c'est par rapport à cette idée d'irréductible altérité et du fait et du fait que quand on fait la pieuvre ou fait qu'on ne peut que se l'imaginer qu'on ne peut pas avoir accès à des sentiers qui seraient des sentiers intérieurs et qui nous appartiennent en fait moi je pense que je me pose la question et cette expérience elle vient de mon rapport à la danse complètement puisque dans ce contemporain en tout cas moi c'est comme ça que je la pratique le mouvement pour être animé il est informé donc il est formé de l'intérieur et moi j'informe tous mes gestes et tous mes mouvements du vivant et je ne sais pas si c'est parce que j'ai une capacité d'imagination extraordinaire qui me permet de donner une forme et un sens surtout et d'animer des gestes qui sans quoi seraient des lignes qui n'auraient aucun sens qui ne seraient pas vivants et je me demande c'est ça la vraie question tout comme toi qui lis David Abraham quand même il repart aussi de ce rapport au langage avant qu'il soit écrit qui était quand même un éco une éco vocalisation en réponse au monde au bruit de la matière etc je me demande dans quelle mesure ce que certains étudient comme des phénomènes d'amnésie transgénérationnelle et eux ils vont se poser sur les enfants en milieu urbain comme maintenant ils naissent de parents urbains et d'enfants urbains ils n'ont plus de contact avec le vivant donc ils ne sont plus capables d'aimer le vivant d'entrer en contact avec le vivant ils ne le connaissent plus ils s'en sont mais d'accord ça c'est c'est leur mémoire familiale c'est le patrimoine qui ne leur a pas été transmis par leur éducation par leurs parents mais il me semble que les généticiens nous disent quand même que nous avons un patrimoine génétique et je ne sais pas dans quelle mesure je délire en tant qu'éco-féministe quand j'écris de l'éco-poétique ou quand je danse quand je travaille des états de corps qui me viennent de l'eau de la mousse de la terre de l'humus est-ce que je délire ou est-ce qu'en fait il y a dans mon patrimoine génétique une mémoire inscrite dans mes gènes ancrée comme à l'encre de ce que j'ai pu être avant d'être un individu femme aujourd'hui blanche que je viens de l'eau que nous venons tous de l'eau que nous venons tous de ces peuples premiers de cette matière première et donc voilà c'est une vraie question que je pose est-ce qu'il y a vraiment irréductible altérité ou est-ce que nous avons peut-être la capacité par la symphonie du vivant qui est aussi une symphonie génétique c'est ce que développent certains généticiens de se remettre à chanter en accord avec une matière première qui existe aussi en nous et à laquelle peut-être peut-être que nos gènes préservent une mémoire de l'époque où nous fûmes eau nous fûmes grouillant nous fûmes algues nous fûmes animaux rampants animaux ailés voilà c'est une vraie question que je me pose alors bon merci beaucoup Bénédicte je ne peux pas y répondre d'un point de vue génétique puisque ce n'est pas mon domaine de compétence en tout cas moi je suis persuadée comme toi qu'il y a certains états corporels et mentaux liés ensemble comme justement la méditation la danse l'amour voilà l'ivresse je pourrais faire la liste de Proust l'ivresse le sommeil etc l'agonie où on remonte ou on revient je ne sais pas comment le dire ou en tout cas on expérimente des formes d'êtres au monde qui sont des soustraites à nos conformations usuelles anthropologiques alors il y a moi ce que je peux dire en tout cas en philosophe c'est que c'est pas du tout étonnant on est anthropologique bien sûr mais on est aussi des mammifères on est des vertébrés alors c'est un taxon qui n'existe plus aujourd'hui mais il est très utile quand même pour le grand public comme nous qui ne sommes pas des scientifiques en biologie on est biomorphe voilà donc le fait qu'on soit par exemple des primates ça je pense que le troisième chimpanzé de Jared Diamond on va pas nous refuser ça c'est pas du tout du hasard si on peut communiquer avec des animaux qui nous sont apparentés et d'ailleurs c'est beaucoup plus facile effectivement de communiquer même mal et sans se comprendre avec un orang-outan ou avec une vache pourquoi pas plutôt qu'avec un cafard et tout simplement parce qu'on est des mammifères et des primates déjà donc cette altérité irréductible moi j'y crois pas à un moment vraiment raison de le mentionner il y a d'autres choses c'est que tu parles de la matière ça je pense que c'est aussi fondamental puisqu'on vise sur une planète avec des minéraux ces minéraux on en est constitué excusez-moi si j'avais plus d'eau et plus de dents aujourd'hui je serais pas en train de vous parler donc on croit toujours qu'on est relié au liquide au sang etc à la chair la métaphore du dieu potier mésopotamien elle est vraiment pas stupide du tout je dirais l'idée ou du golem par exemple il y a plein de civilisations qui ont imaginé des humains qui naissent en quelque sorte de la terre et on revient à ce que tu dis je crois aussi que pour pratiquer la danse je crois que dès qu'on pratique la danse on est obligatoirement en phase avec une intériorité organique c'est une obligation je dirais il n'y a même pas de décision là-dedans on est obligé d'être en lien avec toute cette intériorité là je rappelle aussi en termes philosophiques que non seulement je ne vous parlerai pas si j'avais pas des os mais je ne vous parlerai pas si j'avais pas des millions de parasites en ce moment partout en moi sur moi je donne quelques acariens à Jonathan et puis comment ? c'est pas des parasites c'est des symbioses voilà il y a des symbioses non mais du parasitisme aussi c'est bien je crois qu'il y a et puis surtout on vient d'échanger là en permanence par l'air par l'atmosphère on vient de s'échanger plein de bestioles qui nous permettent de rester vivants bon donc donc par définition on est multiple je dis souvent que je suis multiple ou je suis populeuse voilà et on l'est tous c'est toutes alors Anne Chamaillou je crois qu'il y a un micro qui va arriver quelque chose me revient d'un documentaire magnifique que d'autres que moi ont peut-être vu récemment un documentaire de Philippe Dijan qui s'appelle ils ont traversé le siècle il interroge huit centenaires extraordinaires entre 100 et 105 ans et l'une d'elles dit à un moment donné nous vivions dans la nature mais nous n'y faisions pas attention nous étions la nature et de même que je ne sais pas s'il y a un patrimoine génétique en nous qui rôtisserait ce lien perdu cette petite dame qui parlait disait vous ne pouvez pas vous imaginer ce que c'était le bruit du vent dans les champs de blé ou d'avoine mais de même je ne sais pas s'il y a un patrimoine génétique mais il y a un patrimoine historique et je me dis que finalement dans ton parcours à toi il y a deux axes qui peuvent être heureusement réunis pour nous et pour notre avenir c'est la recherche du temps perdu c'est à dire qu'être inscrit en nous de même qu'il y a heureusement plusieurs Occidents nous avons une histoire et cette histoire elle est ce qui en nous c'est ça notre génome et cette histoire nous pouvons la remonter et je pense que notre contact à la nature notre unité à la nature elle est de l'ordre de cette quête temporelle vers l'intemporel de l'ordre aussi de l'émotion esthétique elle est un engagement antérieur qui pourrait tout à fait je trouve qu'il y a tout d'un coup me vient l'idée que c'est la même chose que tu fais dans les deux cas c'est à dire la recherche d'un temps perdu mais dont on sait très bien que c'est le temps retrouvé le temps retrouvé sans cesse dès qu'on se met en fait réellement en chemin réellement à l'écoute ce sont bien des perceptions qui parviennent à Proust et qui lui ouvrent cette voie de l'éternité vive les centenaires enfin en tout cas ceux qui n'ont pas vu et qui peuvent revoir ce documentaire il faut qu'ils le voient et j'ai repensé à ça en t'écoutant vraiment merci de tout coeur parce que souvent le nombre de fois où on m'a dit comment t'es passée de Proust aux animaux et pour moi c'était tellement évident c'était une question qui me choquait tellement c'était évident d'abord parce que je n'ai cessé de travailler sur le sensible et sur le corps et sur le monde chez Proust à partir de Merleau-Ponty dont on a parlé avec plusieurs collègues et puis parce que évidemment l'animalité chez Proust c'est une infra-animalité et donc il y a des protozoaires il y a des tétards dans la vivonne voilà c'est bourré de petits animaux et parfois des animaux domestiques comme le lapin qui est tué ou la poule qui est décapitée qui est faite ils interviennent comme dans Albert Cohen ils interviennent à des moments clés du roman voilà pour découvrir le sadisme interne au foyer la violence de la famille etc et donc je te remercie parce que oui voilà pour moi il n'y a absolument pas je me sers en permanence je pense de tout ce que j'ai lu écrit sur Proust pour aborder la question animale ce qui peut sembler vraiment étrange de la part de quelqu'un qui était allergique à tout can I ask my question in English if I try to ask it in French I'll make a big mess ok maybe Jonathan you'll have to translate no we try ok of ethical life so that's we can just leave that for the moment and then I thought about the interesting tension between the idea that there's a place that I can entirely occupy that forces others to leave the place or to go elsewhere to be taken outside versus an idea of space or place which is more in the spirit of what Bataille calls general economy rather than restricted economy it's sort of infinite there's an idea of space that's carré and we can measure it and then there's another notion of space that contains infinite universes within it mobile plasticien so then I thought about so I just make one more link in the opening of the time of the king Derrida he says remember he says the king takes all my time and the rest I leave for monsieur quelqu'un so it's a super beautiful cheeky lesson that Derrida is saying is that time as well from one side you give it all to your husband your husband takes it all but at the same time there's a notion of time that's infinite and so in fact if you give all of your time to somebody or if you take all of your place at the same time there's this possibility to still share share your time share your space so I was wondering if any of that was making links in you and if there's a notion of the ethical what it means to actually live well with that can be connected to this idea of insister sur la place mais en même temps partager la place and what does that sharing look like or feel like it's not éviter ou exterminate or put in a box and bring out to the countryside it's some other kind of sharing but I would really really love it if you would help us think or show us how you think about sharing thank you merci beaucoup est-ce que je peux vous répondre en français oui 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 d'accord alors déjà je suis très heureuse que vous reveniez sur la question de la temporalité parce que ça va faire le pont avec les centenaires et avec Proust au sens où Proust très jeune a écrit dans Jean Senteuil une phrase incroyable où il parle du bois qui digère pendant 10 jours de la mouette qui vole un mois sans s'arrêter de l'araignée qui fait ceci et il a une énumération incroyable d'animaux avec des temporalités différentes et c'est dans une énumération donc il essaye de créer une phrase qui puisse intégrer en elle une poly-temporalité donc déjà peut-être que partager un espace-temps et on va peut-être sortir de l'espace et du temps parce que vous l'avez très bien formulé dans votre double demande c'est pas d'un espace et du temps dont vous parlez c'est d'un espace-temps et je crois que accorder de la place et accorder à des animaux qui n'ont pas et des vivants comme les arbres comme les plantes et les minéraux qui n'ont parce que les minéraux sont des formes de vie qui n'ont pas des temporalités qui sont celles de l'humain c'est extrêmement difficile et peut-être que si on déspacialise la question et qu'on se penche un tout petit peu sur cette question du temps des vivants on se rend compte pourquoi les grecs dans le Zohon ils n'ont pas intégré les végétaux qu'est-ce qu'ils ont fait dans le Zohon ils avaient quoi ils avaient les dieux les démons les astres donc tout ça ce sont des êtres ou des instances incorruptibles immortelles mais motiles mobiles et on rejoint votre définition potentielle de l'espace comme un espace de potentialité d'ouverture et comme peut-être ce qui est à la lisière de mes pseudopodes moi je dis souvent que cette peau dont parle Henrietta Rosinez des grenouilles des humains etc elle ne s'arrête absolument pas là et Didier Anzieux évidemment un peu derrière moi à ce moment-là mais peut-être plus Merleau-Ponty voilà et avec cette idée qui m'a été transmise d'ailleurs par Dominique Lestel que l'espace ce ne serait pas ce qui est un contenant où nous on serait c'est ce qu'on peut atteindre c'est ce qu'on peut toucher vous voyez voilà donc peut-être que notre espace corporel humain déjà il ne s'arrête pas là mais on le sait très bien en danse quand quelqu'un vient se mettre trop près ou traverse il y a toujours les mêmes qu'on a envie de jeter en dehors de la salle de danse qui traversent n'importe comment au mauvais moment qui n'ont pas de notion du partage de l'espace alors donc je parlais du temps excusez-moi décidément je suis tout le temps pas très logique ce qui est très difficile surtout dans notre société mondialisée où on prend tout l'espace c'est que du coup on ne peut pas accorder à des espèces qui ont une temporalité de vie et de développement beaucoup plus longue notamment que la nôtre la place spatiale qui leur revient c'est prouvé maintenant on le sait très bien que les plantes avancent et reculent le zoo donc dieu astre et démon les humains qui sont mortels mais qui sont motiles d'accord il y avait les animaux qui sont mortels et qui sont mobiles eux aussi et puis les plantes ont pensé qu'elles étaient enracinées d'accord ça a été évoqué un petit peu ce matin on peut revenir sur cette question bon maintenant on sait que les forêts les arbres font société et qu'ils avancent et qu'ils reculent qu'ils communiquent entre eux etc donc pareil pour les minéraux qu'on n'aille pas me dire que les montagnes et les paysages ne vivent pas on ne va pas reciter Aldo Léopold penser comme une montagne etc voilà on sait très bien qu'on ne peut plus penser en Occident et je crois désormais on est très nombreux dans ces colloques on ne pense plus en termes discriminants je crois qu'on est extrêmement nombreux maintenant à penser désontologie relationnelle qui nous ont été fournies par les anthropologues mais aussi évidemment par les écrivains et donc c'est très difficile alors moi je dis aussi souvent que la zoopoétique est une zoopolitique et une zoopoétique avec un H au milieu évidemment la question de l'éthique elle traverse tout mon travail et vous l'avez senti avec toutes les allusions politiques que j'ai pu faire je crois que il y a une autre place qu'on doit qu'il est important de de souligner c'est celle du langage quand les écrivains depuis Gauthier c'est Nathalie Solomon qui m'a donné cette référence extraordinaire de Montfaucon où Gauthier va en dehors des barrières de Paris et là il se retrouve dans les tueries et dans les les dépotoirs à carcasses d'animaux et là il découvre un monde qui est le monde des enfers en quelque sorte des bêtes de Paris là vous remontez ensuite à Tolstoy à Plaisir cruel ensuite avec les abattoirs de Toulas vous remontez à Sinclair quelques années après 1909 je crois ou 1906 The Jungle ensuite on a Berlin Alexanderplatz de Dublin avec les abattoirs de Berlin on est en 1929 juste quelques années après scène de la vie future de Georges Duhamel donc vous voyez déjà le portrait de l'Europe Berlin Chicago et du monde occidental Tula etc donc tout ce monde qu'on a qui est portraituré à travers les abattoirs tout ça et les élevages industriels ce sont évidemment des dimensions éthiques de la littérature qui a vraiment son mot à dire dans ce qu'on fait ou non au vivant c'est très bien les associations je suis ravie évidemment qu'il y ait des associations mais je crois que les écrivains contemporains comme Isabelle Sorante comme Vincent Messages comme Sylvain Tesson Delamo etc Camille Brunel sont en train de nous dire que la littérature doit prendre en charge les mots qui ont été dévoyés par l'entreprise les entreprises agroalimentaires qui vont parler de soins au porcelet pour la codectomie qui vont parler à vif ou de je sais pas de maternage ou de maternité pour là où les truies n'accouchent pas mais mettent bas et dans quelles conditions voilà donc pour la dimension éthique il me semble que faire place à l'intérieur du langage au mot juste c'est fondamental voilà c'est pour ça que moi je travaille sur l'arche et sur le dévoiement de l'arche aujourd'hui surtout qu'en français le mot arche ça veut dire l'arche de Noé etc mais c'est aussi l'arche de Vinci sur Tchernobyl voyez qui vient donc c'est quelque chose de fondamental bon je pourrais revenir aussi sur la nomination à Dami mais si je repars sur la Bible je crois qu'on en a on va pas les manger justement avec ce rappel de l'industrie agroalimentaire tu nous as coupé la petite mais il est quand même une heure et si on veut avoir le temps quand même de nous restaurer avant le film il va falloir qu'on qu'on mette fin provisoirement à nos débats mais on peut continuer à poser des questions à Anne évidemment pendant le buffet pendant qu'on mange on ne sait plus quoi manger merci 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 merci